J'ai perdu tout, bravo. Lune noire, quel chaos ! Mes hommages, voyageuses. Ravie de voir un visage ami par ici. Vous avez l'air de savoir vous défendre. Que diriez-vous de jouer les messagers sans peur et sans reproche ? Les Coloviens ont détaché cette force de leur cohorte à Arentia. Ils se sont rendus à Cervine, un lieu que les anciens nommaient Sena Lana. Heureusement, nous avions des éclaireurs un peu partout dans la forêt nord, et nous avons pu réagir aussitôt. Nous ne sommes pas encore sûrs. J'ai envoyé nos trois meilleurs hommes, mais ils ne sont pas encore revenus faire leur rapport. Si vous voulez vous rendre utiles, retrouvez-les. Panamar, Antiel et ma cousine Julouda. Ils devraient pouvoir vous en dire plus. Puissent les vives lunes guider vos pas, voyageuses. Quand vous serez sur le terrain, ouvrez l'œil au cas où vous croiseriez un agent khajiit nommé Razumdar. Il opère dans les parages, lui aussi. Aucune idée. D'après la rumeur, c'est un agent haut placé de la reine Eren en personne. Je ne sais pas ce qu'il fait ici, mais cela aura certainement une incidence sur toute l'Alliance. Ha ! Oui, la mère de Burry serait bien déçue. Écoutez, j'ai été un soldat trop longtemps pour me soucier de mon langage. Si vous voulez un flot de paroles à votre convenance, adressez-vous à un prêtre lunaire. C'est la guerre. Aucune bataille n'est bonne ou mauvaise. Ici, aujourd'hui, nous allons perdre des troupes pour défendre cette vieille ruine. Pourquoi ? Parce que mon officier supérieur me l'a ordonné. Comme si notre présence ici comptait aux yeux des anciens. Ouais, les anciens. Les Eléides. Leurs ruines sont partout dans Val Boisé, jusqu'à la côte. Je ne sais pas ce que c'est que cet endroit, mais il a dû être important. Les ruines encore debout en Elsewhere sont bien rares. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis un centurion de la reine, heureuse et fière d'être un aigle. Je fais seulement remarquer que des hommes et des femmes sous mon commandement mourront aujourd'hui pour protéger une ruine. Pas pour la gloire du domaine. Pour une ruine. La ville à l'Est. Elle appartenait aux Coloviens, mais ils l'ont abandonnée il y a des années de cela. Les miens et les elfes des bois, nous y sommes installés. Je ne sais pas qui est ce général. Lavinia, c'est ça ? Mais elle veut récupérer le sol colovien dans les plus brefs délais. Ils ont été minutieux. Une armée de cette taille attaquant une ville entière par surprise. Leur général est un fin stratège, je vous le garantis. La garde d'Arentia s'est battue vaillamment. Pour le moment, nous avons ordre de les contenir. J'espère que nous reprendrons rapidement la ville. D'après les éclaireurs, ils faisaient aussi route pour le fort de la Veillée, à l'ouest. Il a fallu les laisser passer. Et je crois qu'ils ont détaché un groupe qu'ils ont envoyé au sud, en direction de Voile Ronce. Que les lunes leur portent chance là-bas. Ces boss-meurs sont fous. Je ne vais pas tarder à perdre connaissance. Vous devez en informer le centurion. Ce que les coloviens recherchent. La raison pour laquelle ils sont là. Une relique. Les anciens utilisaient cette ruine comme une chambre forte. Ils voulaient cacher quelque chose à tout jamais. Je... Je ne sais pas. L'agent de la reine, lui, il sait. Razumdar. Je ne sais pas ce qui se trouve là-dessous, mais c'est une menace pour l'Alliance. Ah, ces coloviens étaient pareils à du blémur. Prêts à être fauchés. Julou Dadaro ne connaît qu'une infime partie de l'énigme voyageuse. Avez-vous trouvé ses confrères ? Bah, l'éclaireur Panama est trop grand pour travailler dans les champs. Razumdar a parlé de l'artefact à Julouda. Il a mené une troupe de la reine à l'intérieur de la ruine. Mais les coloviens, ces chiens, ils ont fait s'effondrer l'entrée principale et ils ont activé une protection à l'arrière. La protection n'est pas colovienne, c'est une défense des Éléïdes. Elle a été activée quand les envahisseurs ont volé deux pierres de Welkind à l'entrée. Trouvez les pierres, ramenez-les, et vous serez alors en mesure de pénétrer à l'intérieur. Faites profil bas, et pas un bruit. C'est le centurion qui vous a envoyé, n'est-ce pas ? J'ai appris deux-trois choses. Avez-vous vu l'un des autres éclaireurs ? Excellent travail ! J'ai réussi à savoir où se trouvent les pierres. Ils les ont rangées dans deux coffres, situés dans le camp colovien. Deux de leurs plus puissants mages les protègent. Allez à l'intérieur et aidez l'agent de la reine. Trouvez Razumdar et la relique que ces vermines recherchent. Nous pourrons alors tous rentrer chez nous. Trouvez Razumdar et la relique que ces vermines recherchent. Trouvez Razumdar et la relicesse. Vous êtes venus jusqu'ici pour trouver la mort, chienne d'Almérie. Les pièges, Capot. Jamais vous ne surmonterez les pièges. Les anciens excellèrent la matière. Jamais vous... jamais vous n'obtiendrez le diadème. Nous sommes venus pour le diadème. Le général Lavinia a d'excellents projets. Nous... nous avons commencé par Arendia. Avec le diadème, nous démolirons le domaine, morceau par morceau. Le... l'agent de la reine, vous voulez dire. L'œil de la reine. Oui, il est ici. Nous l'avons coincé, piégé. Il ne quittera jamais ses ruines en vie. Je suis prête à me sacrifier et à rejoindre l'Ethereus si le pion de la reine est abattu. Pourquoi vous le cachez ? Vous n'avez pas... aucun moyen de nous arrêter. Les Éléïdes ont caché de nombreux objets ici. Mais nous... nous nous intéressons au diadème. Le grand diadème de l'autorité elfique. Celui qui porte le diadème domine totalement les elfes. Chaque mère, chaque descendant de sang Altmer doit s'agenouiller devant lui. Nous allons le donner à Lavinia pour qu'elle domine le monde. Je l'ignore et je m'en contrefiche. Lorsque le général portera le diadème sur sa tête, votre précieuse hérène ne sera plus qu'une épave rampante. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis là. Vous n'avez rien d'un soldat colovien. Comme il est bon de voir un visage ami. Nous sommes piégés. Nous tenons la porte contre les coloviens, mais c'est la seule bonne nouvelle que j'apporte. Au-delà de cette porte, la ruine s'est écroulée. Nous ne pouvons pas vous atteindre et vous ne pouvez pas nous rejoindre. Raz et ses hommes sont venus ici en ayant conscience de leurs devoirs. Vous ne me connaissez pas, mais... Raz n'a pas d'autre choix que de vous faire confiance pour que vous le fassiez à notre place. Déverrouillez le sanctuaire derrière vous et détruisez le diadème. Nous ne pouvons pas prendre de risque. Les fables sur le diadème parlent d'une menace claire et concrète sur l'arène et sur tout le domaine. Il faut donc le détruire, même si Raz doit le payer de sa vie. Vous devez abaisser les mécanismes dans le bon ordre. Nous avons trouvé des runes le long de ces corridors qui décrivaient une suite de quatre mécanismes. Appuyez sur le premier vers la gauche, puis sur le dernier vers la droite. Quant aux deux autres, nous n'avons pas trouvé. Raz tient à vous faire savoir que ce fut un plaisir de vous connaître. N'ayez crainte, ma nouvelle amie. Vous allez me tuer dès notre première rencontre ? La belle affaire. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Eh bien, pour vous dire la vérité, c'est votre choix. Vous pourriez vous emparer du diadème et nous libérer de cette pièce. La rune sur le mur derrière vous. La tour. Elle devrait enclencher les défenses et mettre un terme à notre problème colovien. Les défenses dans la ruine déclencheront une avalanche de pierre et de poussière qui nous piégera. Ne vous inquiétez pas. Raz et ses hommes sont prêts à tout. Si seulement c'était aussi simple. Les runes étaient claires à ce sujet. Le seul moyen de détruire le diadème se trouve en ce lieu. Les défenses que les anciens ont mises en place sont là dans cet unique but. Vous êtes un membre loyal de l'Alliance, n'est-ce pas ? Raz pense que vous avez conscience du danger que cela représente. Avec la menace qui pèse sur la reine, vous ferez votre devoir. Ha ! Raz ne pense pas que vous le ferez. Mais surtout, détenir le diadème et l'utiliser implique des intentions très différentes. Sans les incantations, le diadème n'est d'aucune utilité. Les incantations que Raz compte voir détruites avec Senalana. Non, le diadème est une abomination. Il faut le briser, le détruire. Le devoir de Razumdar est indiscutable. Le diadème ne quittera pas la crypte. Je fais partie des yeux de la reine avant tout. J'ai prêté serment sur ma vie au service de sa majesté et reine Arana Aldmeri. Tous les matins, je prie pour mourir au service de la reine. Enfin, pas vraiment pour mourir. C'est parti ! Et maintenant, vite, détruisez le Diadème, plongez-le dans le fourneau, brûlez cette abomination, pour l'arène et pour le Domaine. Que faites-vous ? Vous auriez dû le détruire. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ? Pourquoi avoir fait ça ? Les instructions de Razumdar étaient pourtant claires. Ça n'était pas à vous d'en décider. Razumdar vous avait dit ce que vous deviez faire. Désormais, je dois m'occuper de ce Diadème. Trouver un nouvel endroit où le cacher. Un terrible fardeau que je ne prends pas à la légère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada